Musique Je suis originé de la République démocratique du Congo. Je n'ai jamais pensé que je resterais ici en France. Quand je me préparais pour rentrer, il y avait eu la guerre. Donc les frontières étaient fermées et je ne pouvais pas rentrer. Ce qui fait que j'ai pu continuer des études. Après, je continue aussi à faire les activités au niveau de l'association. Il est né de la volonté des étudiants, des enseignants et des chercheurs qui étaient en formation ici en France et qui réfléchissaient sur les conditions de leur retour sur le continent. Étant donné qu'ils arrivaient, ils étaient en formation ici, ils avaient acquis un certain savoir et ce savoir devait être mis au service du continent. L'association était très pluridisciplinaire. Et moi, je m'occupais beaucoup plus de problèmes de santé. À cette époque, le VIH, c'était un problème qui posait beaucoup de problèmes au niveau du continent et au niveau de la diaspora africaine. On est dans l'intimité de cette population, donc on sait. À l'époque, dans les années 92 ou 93, on savait qu'il y avait beaucoup de deuil. Même si à l'époque, les personnes se cachaient, ils ne disaient pas que c'était le VIH, mais on le savait après. Mais à l'époque, je me souviens, on faisait des conférences, des séminaires sur l'éthique, recherche biomédicale en Afrique, quelle prévention pour l'Afrique, quel traitement pour l'Afrique. Dans les années 94, il y a la DAS, donc la Direction des Affaires Sociales, qui nous avait contactés. On avait dit, Romain, c'est bien de faire des séminaires et des conférences, mais il n'y a rien de concret sur le terrain, auprès de votre communauté ici. Et nous, on est là du focus, nous en avons fait. Nous sommes là pour réfléchir, mais nous ne sommes pas là pour faire des actions, des sensations, nous n'allons pas aller dans les marchés, aller dans les métros. Ce n'est pas nous, nous sommes là pour réfléchir, chercher des gens qui peuvent aller dans les métros, pas nous. Et c'est là où on a pris conscience aussi, il faudrait qu'on commence aussi à aller trouver, les voir, voir un peu comment faire avec eux. Et heureusement, puisque nous avions cette lucidité de voir les choses d'une façon intelligente et d'une façon raisonnable pour bien savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Sans nous, rien n'est pas très fait pour nous. Donc nous, il a fallu qu'on entre dans l'intimité de ces communautés pour pouvoir développer des actions de sensibilisation au niveau, au sein de ces communautés. Quand on s'adresse à cette population, on s'adresse à eux en tant que faisant partie de la population française. Même s'ils sont spécifiques, mais ils font partie de la population française. Et c'est comme ça que nous travaillons avec le ministère de la Santé, nous travaillons avec la Caisse primaire d'assurance maladie, nous travaillons avec l'Institut national du cancer, en ce qui concerne les campagnes de dépistage des cancers, avec l'établissement français du sang, dans le cadre de la campagne du don du sang, avec les agences régionales de santé. On n'est pas des débricoleurs. Notre action est inscrite dans une démarche officielle, puisqu'il faut que ce que nous faisons puisse compter sur le plan national, notamment en ce qui concerne le VIH, puisque c'est le deuxième public après le public homosexuel touché par le VIH. Donc c'est un problème de santé publique qu'on ne peut pas négliger.